bonjour bonsoir à tous on est retour sur final fantasy 13 donc dans le dernier épisode je cherchais où était la prochaine stèle afin d'accéder tout simplement à la prochaine mission que je suis censé faire et je me retrouve encore bloqué par comment dire confronter un souci du jeu que j'avais déjà relevé il ya quelques épisodes c'est que malheureusement même si on a repéré la stèle une fois ça nous indique pas forcément où elle se trouve ça nous indique que se trouve la cible parce que là on je suis dans le camp de base donc rien à voir mais je dois trouver la stèle 53 et voilà samedi lieu mon yacha col de padra et le souci c'est que la stèle n'est pas du tout là bas la stèle est dans les mines de mahabara donc à l'autre bout c'est juste qu'il faut que je la déclenche aux mines de mahabara pour ensuite revenir ici et affronter l'ennemi et ça c'est c'est pas cool quand même c'est pas c'est pas la meilleure chose qu'ils aient fait dans ce jeu clairement je demande si ce serait pas un des défauts majeurs en vrai mais bon après si je t'en fous des quêtes ce n'est absolument pas un souci quoi si tu t'en fous des stèles je veux dire bien sûr bonjour à toutes les petites toutes les estelles du coup je garde lightning fong hop ouais et où ce qu'elle se trouve ça devrait être celle là on va confirmer avec effectivement ça m'a l'air d'être là c'est ça donc il va falloir que je retourne enfin que j'aille par là bas et que je suive tout un chemin je veux j'y a certains combats que je vais sans aucun doute ne pas pouvoir éviter il faut ensuite que je rebrousse chemin pour reprendre la la stèle pour me téléporter et on pourra affronter cet ennemi d'ailleurs je vais me faire une stratégie pour cet ennemi ravageur attaquant tacticien est-ce que je mettrais pas ça d'ailleurs ravageur attaquant tacticien baf ouais il m'avait causé un peu de soucis cet ennemi mais le souci principal c'était aussi que chaque attaque qui me faisait me retirer une altération d'état et m'en ajouter une pas bien genre si j'avais célérité sur moi une attaque de cet ennemi pouvait me l'enlever et en plus de ça me mettre lenteur et c'était pas cool et au final j'ai pu reprendre le dessus sur le combat une fois que j'avais repassé hop en en tacticien quoi donc je pense que le mieux à faire serait sans doute de de garder hop constamment en tacticien changer en soigneur que quand quelqu'un passe en dessous de dix mille comme j'ai l'habitude de faire mais il faut que je commence le combat avec avec fang en saboteur clairement parce que je pouvais lui infliger à peu près trois altérations d'état et mine de rien bas sans ça j'aurais peut-être pas fait le combat aussi facilement aussi donc là j'ai agression double attaquant ravageur lightning et hop qui se concentre sur le même ennemi pendant fang en attaque un autre ça marche très bien comme ça let's keep this up il n'y a pas de souci je pense on atteint encore trois fois les 1 million d'xp et je pense que j'aurais fini les cristarium je ne sais pas je dis pas ça de source sûre mais c'est à peu près ma prédiction par rapport à comment je l'ai rempli précédemment donc ça veut dire que très bientôt le farm risque d'être frustrant pour moi parce que ça veut dire que si jamais la dame en calonne ne me droppe rien je gagne juste de l'xp dont je n'aurais plus besoin c'est pas ouf mais bon c'est 840 putain pas mal on est à 500 000 à peu près c'est loin en fait on travaille pas comme ça parce qu'au bout d'un moment je vais pas commencer à acheter des furtifs aussi histoire d'être tranquille surtout quand j'aurai max xp d'ailleurs j'aurai vraiment la flemme de faire des combats à la con comme celui-là à partir de ce moment les combats ne me serviront plus que pour avoir des matériaux quoi bon eux c'est pas grave de les affronter parce que oh ils sont 6 en plus et ils droppent les âmes de bombos si j'ai de la chance qui sont vraiment pas mal pour améliorer armes ou accessoires laissez moi passer je m'en fous de vous vous voulez tous mourir incroyable quand même vous avez l'instinct de survie qui déraille comme dirait l'autre dans ce catastrophique arrête avec les fauchages voilà merci non mais je suis toujours pas intéressé de vous combattre les gars tout ça pour une stèle quoi mon dieu non mais tu veux pas attaquer normal voilà merci ce que le jeu considère au petit parfois comme action je le remets en question bon après c'est quand même bien gérer en général c'est vrai que en fonction de l'ennemi qu'on regarde il peut alterner à savoir si on fait une attaque à eux on se fait d'attaque à un seul ennemi donc je vais pas trop cracher dessus je dis ça un peu pour troll mais à moitié sérieux malédiction je l'ai encore perdu il volait par là vers où ça la partie sud démon yachat peut-être satan et zirnitra il m'a causé tant de peine que je pense que je me chargerai de lui même s'il s'agissait pas là de ma tâche si je le tue je me change en cristal je crois qu'il veut me concentrer sur le présent et oublier l'avenir la route va être longue tu dis ça pour moi parce que ouais la route va être longue je pense que par contre j'ai obtenu pratiquement toutes les toutes les stèles de téléportation peut-être qu'ils vont m'en donner une autre mais je pense que j'ai qu'est ce que tu fous tout seul j'ai dû à mon avis faire toutes les stèles en fait j'imagine à chaque endroit important de jeu ils ont dû mettre une salle de téléportation et je pense que j'ai tout fait celle-ci ok j'espère qu'il n'y aura pas trop de rip-hop derrière ah il y en a évidemment hop je les avais évité je crois parce qu'ils courent comme des guignols bref je pense que je garde la stratégie que j'ai actuellement pour l'instant au cas où je fasse de combats notamment contre eux parce que ça me paraît pas trop évitable effectivement il va falloir que je prépare ma stratégie des orientations non réflexion une des orientations c'est attaquant, ravageur, tacticien je toujours crois qu'ils étaient ah non ils ont résistance aux attaques physiques mais quasi immunité à la magie donc c'est bien d'avoir deux attaquants contre eux les flancs d'habitude c'est le contraire ils sont résistants aux attaques physiques mais la magie ça les déglingue allez passer les 500 000 la magie déglingue pas méáz personne est 對 la magie les Maintenant il y aura un autre soucis C'est la stèle 54 Il me semble que je l'ai déjà repéré C'est la stèle 55 que je ne sais pas où elle est Et il faut que je revoie mon français Mais du coup Alors La 54 Mais voilà là par exemple ça dit Step Dark Shield Port Est Bon du coup Je retournerai la step Dark Shield Et si je vois une stèle qui scintille C'est que je ne l'ai pas encore faite et je ferai celle là Je vais faire comme ça maintenant On s'en fout de la faire dans l'ordre pas A partir du moment où elle scintille c'est qu'elle est faisable Et que je ne l'ai pas encore faite On arrivera bien à toutes les faire comme ça Logiquement La stèle 64 Qui est censée être la dernière Sauf surprise Je ne sais pas Logiquement la stèle 64 Ils ne vont pas me proposer De la faire Sans que j'aie fait la 63 Ou alors ça veut dire que la 64 Est pas spécial Par rapport au reste Par là bas Au pire je me re-téléporte Mais oui mais non Mais ça va être dans les hauteurs Ça dit les hauteurs de Padra Donc ça doit être près des runes de Padra Des runes Des runes Bon Je descends juste là pour voir Et en fonction du point Ok C'est plus proche de l'autre point Je vais me téléporter Par contre là je peux clairement mettre mon équipe en réflexion Je mets réflexion Et je dirais dès qu'il a Ouais comme d'hab Trois altérations d'état Même s'il me semble qu'il peut en avoir plus Dès qu'il a trois altérations d'état Je passe en désorientation De toute façon cet ennemi on sait comment le vaincre Je sais pas s'il sera Un niveau plus élevé que celui qu'on avait déjà affronté Ce qui serait logique Vu que c'est une stèle plus élevée Mais Je suis pas Je suis pas trop pour l'idée de ce qu'ils ont fait par contre Le côté Bon bah Stèle 54 et Stèle 53 T'affrontent le même ennemi Je vois pas l'intérêt en fait Dans ce cas là Pas besoin de faire cette stèle quoi Pas besoin d'en faire une autre j'ai envie de dire Imaginez dans Final Fantasy XII Les contrats Ah tu finis le contrat de 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 Gilgamesh Le combat d'après c'est Gilgamesh Enfin le contrat d'après c'est Gilgamesh Ouais non ça Du coup ça rend le premier contrat un peu inutile en fait Ah bref C'est vraiment pas C'est pas ce que j'aurais fait à leur place quoi C'est peut-être une raison particulière de l'avoir fait mais Pfff Ah il a des potes avec lui Bon je vais peut-être devoir commencer avec Je commence avec la stratégie réflexion pour Que Fang et Lightning se chargent des Des trucs à la con Mais elle a sérieusement Infligé Stop à Hope Ça me saoule Ça devrait pas arriver ça Ouais bah J'ai vraiment fait exprès Avec Hope de De lui mettre l'item Je regarderai combien il Combien il lui donne de résistance à Stas Parce que C'est vraiment le seul perso que j'ai besoin Constamment en action Et c'est toujours lui qui subit Stas quoi Ouais 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 Ah bah il a pas agir maintenant Ah ouais Là c'est pas dur c'est juste chiant Comment il a déjà réussi à se virer une des altérations d'état ? C'est lui qui se l'a retiré c'est pas... Parce que t'es en train de me dire que là Fang qui était en défenseur il y a 3 secondes avant de mourir elle a... Bon... On va rien dire... Ouais c'est lui qui se l'a retiré les altérations j'ai l'impression On peut pas faire acharnement si on l'attaque j'avais remarqué ça déjà et de toute façon j'ai gagné même si Fang n'agit pas C'est vrai que c'était un peu chiant Bac du feu ouais super 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 euh... Ouais il y a encore un truc là-bas ? Ah non c'est... Et bah écoutez... On va se téléporter dans la zone centrale... On va faire un petit peu... Je vais m'approcher sans doute des stèles en cercle... Je pense... Il doit plus rester beaucoup d'autres stèles que celle-ci... Bon... Bon... C'est facile de se désorienter hein... Je regarde souvent les cartes après les combats parce que j'ai pas l'impression que tout le temps le personnage euh... Oui face face à la même direction que euh... Que le personnage fait face quoi à la même direction que ce que je regardais avant le combat Ouais c'est ça c'est que le personnage face face du coup... C'est un peu... Ouais... Là je euh... Je pense que je dois avoir un commentaire un peu euh... Spécial... On a les premières euh... Au moment où je parle on... On a les premières vraies journées de chaleur qui arrivent là... Comme je suis dans un pays un peu plus chaud en plus euh... C'est... C'est... Ouh... Facile d'avoir euh... D'avoir mal au crâne et avoir du mal à réfléchir... Euh... Ouais on va quand même faire celle-là plus durer la chute... Du coup... Bon bah je me re-téléporte mais à l'autre euh... Donc c'est un pampage gigantesque ! J'suis pas sûr que j'apprécie ça à vrai dire hein... Pâteau nordique... Pampage gigantesque... J'espère qu'il va pas me faire un truc genre 10 000 épines... Qui est à mon avis exactement ce qu'il va me faire... Ou 99 999 épines ! Le truc que s'il fait à mon leader j'ai perdu ! J'aime pas aussi ce... J'ai déjà du le dire je pense... Mais j'aime pas du tout ce... Ce truc là d'ailleurs... Euh... De Final Fantasy XIII... Le côté de... T'as 3 membres dans ton équipe... Mais si le leader... Il tombe KO... T'as perdu... Alors que les deux autres peuvent être debout et peuvent éventuellement relever le leader... Je... Je pense pas que ce soit leur meilleur choix... C'est pas mal d'argent... C'est pas mal d'argent... Tous les combats du jeu avec attaquants défenseurs soigneurs... Et ça met juste 15 ans et mais t'es sûr de gagner le combat hein... Mais c'est chiant de ouf... T'as pas envie de faire ça quoi... Je laisse les loups dormir... Pampage gigantesque... Difficulté B donc ça devrait aller... Plus durée la chute... Nous sommes 5 L6... Des bergers qui protègent la caravane... Bien que nous soyons unis comme les doigts de la main... Je me dois d'accomplir notre tâche car je suis leur chef... Qui confierait cela à quelqu'un d'autre ? Je ne pourrais pas vivre avec une telle honte... Les portes est sont le domaine de notre cible... Un pampage gigantesque... Il est arrêt près d'un plateau non loin du territoire des canoniens géants... Par honneur pour le falsier mes frères... Je vais abattre ce fléau piquant... Et graver mon nom dans sa chair... Graver ton nom dans de la chair de requête de cactus... Ouais... J'imagine que c'est poétique... Mais pas pratique... Mais toi euh... Tu m'énerve à te balader encore tranquille là... Il me semblait bien qu'il était vers là bas... Bon bah je vais prendre le Chocobo... Tiens au fait j'ai fait la vérification euh... En utilisant le chevauch... Le chevauch... En chevauchant le Chocobo avec à peu près tous les persos... Il n'y a que Fang qui euh... Alors je sais plus comment on appelle cette méthode euh... Pour les jeunes filles qui montent à cheval mais qui mettent les deux jantes du même côté... Il n'y a que Fang qui monte euh... Le Chocobo de cette manière... J'ai oublié le nom... Parce que je... Je... J'ai connu le nom de cette technique grâce à... Autant on emporte le vent... Où la petite fille des... Des deux personnages principaux euh... Justement euh... Adore faire du cheval mais on... On lui demande de... D'en faire comme ça... Comment ça s'appelle ? Parce que j'allais dire Cavalière mais non pas du tout justement... Bref... Mais c'est amusant de voir que Fang euh... Ils ont fait ce détail pour elle mais pas pour Vanny... Alors que... Je pensais que pour Fang c'est surtout le fait qu'elle avait une jupe et que... Bon bah... Voilà... Mais Vanny aussi a une jupe quoi... Bon... De fourrure peut-être c'est ça le... La différence quoi... Ok faut que je monte avec le... Ouais... Je crois que je me souviens et que j'avais jamais réussi ce combat... On va voir si ça va changer quelque chose avec Monsieur Chocobo... Ou Madame je ne sais pas... Il ressemble à un Monsieur... Et du coup je suis désolé c'est une Madame... Hum... Je pense que notre peste gris gris est retourné... Non... 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 Ah oui d'accord... T'avais vraiment essayé de le choper comme ça... Oui... Enfin... Evidemment que Saz ne va pas faire ce combat... Ah... Dix mille épines... Je vois... What ? Ok... Ok c'est bon... Le défenseur peut parer ça... Ok... 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 Il me faut une stratégie particulière... Je ne pense pas que j'aurai besoin de soigneur... Je vais faire une stratégie évidemment où il y a un soigneur... Euh... Je vais garder solidarité... Attaquant défenseur soigneur... Je vais virer soigneur défenseur sur soigneur... Je vais mettre à la place... Lightning... Attaquant... Fang défenseur... Et... Hop... Tacticien... Ruse... Euh... Je pense que c'est le mieux... Clairement... C'est parti ! Ok, il n'a vraiment pas beaucoup d'HP. Pourquoi sur Lightning ? Ça ne sert à rien de me montrer cette animation. Vous me saoulez, vous me saoulez ! Et Lightning ne peut plus attaquer alors que Fang est tout le temps ! C'est parti ! Mais elle ne peut pas faire garde vitale ! Je ne comprends pas pourquoi elle ne le fait pas pour gagner des HP. Moi, je suis en train de me dire que c'est bon, elle ne va jamais en perdre. Enfin, elle va en perdre, mais ça devrait être compensé par la garde vitale et elle ne fait que la garde à la con. Est-ce que vous êtes sérieux ? Ah non, le fait que Fang n'est pas un autolock, j'aimerais que ça me saoule un peu. Ok, super. Abusé, 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 abusé. Bon. Testons autre chose. Je sais que ce n'est pas son rôle. Est-ce que ce serait mieux avec... Et pourquoi pas ? Ou alors, oui. Plus simplement. Défense posée, ça s'appelle. Putain. C'est pas le rôle de lightning, mais après tout. C'est l'un d' Bitte. Mettez ça ! alors attendez attendez parce qu'en fait j'ai été un peu déconcentré parce qu'il était faible à stas mais je pense pas que je peux spécialement profiter de ça attendez ou alors on va voir comment ça marche avec la réflexion tout simplement déjà parce que autant il dit 10 000 épines mais j'ai pas l'impression que ça me fasse 10 000 de dégâts bon ça fait très mal ça fait très mal mais si jamais on arrive à lui infliger est-ce que j'ai mis réflexion oui c'est bon donc l'hating peut rien faire pour l'instant ok ok je vais je vais jouer fang et faire stas 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 constamment ok En plus j'ai l'impression qu'il est faible qu'à ça Ouais d'accord c'est pas C'est pas petit du tout Bon et ben on va réessayer avec technique un défenseur obligatoire Je pense que je vais pas abuser avec Hope tacticien Je pense que c'est mieux que Hope aide aux dégâts pour l'instant Alors je vais reprendre Lightning parce que j'ai absolument pas envie de jouer le défenseur Attaquant, défenseur, tacticien techniquement Attaquant, défenseur, soigneur je vais le garder Attaquant, défenseur, ravageur Essayons comme ça, triangle Qu'est-ce qu'il s'est passé avec Lightning ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Oh il me saoule, il me saoule En plus Il y a double bullshit là Parce que Hope, il refuse de soigner Light, il préfère lui lancer guérison Et en plus Le Pampa était attiré par la provocation de Fang Mais il a quand même attaqué Lightning J'aime pas trop Et ce qui me saoule c'est que je sais très bien ce que je vais devoir faire et j'aime pas Aux-titres par Jérémy Diaz J'ai même pas mis d'équipement particulier Mais bon comme c'est le meilleur défenseur Il a 30 000 HP Ça commence très bien en tout cas Super Mais c'est pas vrai Il sert à rien C'est pareil que Fang Je pense que je dois contrôler le défenseur Autant ça me saoule mais Je comprends pas C'est bien indiqué qu'il est taunt par Snow Mais Malaras il attaque quand même Lightning Ouais 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 Oh le combat chiant Je me souviens que j'avais galéré à ce combat Et que je crois que je vais jamais réussir d'ailleurs Euh bref Putain ça me saoule vraiment Aux-tures par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501